Il y en a un qui fait rêver les belles mamans. Notre visite privée nous emmène auprès de Stéphane Lambiel. En 2008, le jeune homme a décidé d'arrêter la compétition, mais sa passion est intacte et ses fans sont toujours au rendez-vous. Un homme qui ne laisse pas de glace. Stéphane Lambiel ! Prodigieux le retour du fils prodigue, dis-je. C'est comme à la maison que le grand frère Stéphane Lambiel est accueilli sur une patinoire à Lausanne. Séance de dédicaces et photos en rafale, les fans sont venus en ombre. Marceline. Marceline, avec deux ailes. Il est sympa et puis je l'ai vu plein de fois sur la télé. Parce que j'adore. Je trouve que je l'adore. C'est un champion du monde et c'est un Suisse comme moi. Alors j'ai repris du goût avec lui à faire du patin. Parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Je suis là aussi pour leur donner l'envie de crocher, l'envie d'avancer. Peut-être pas d'arriver au sommet, mais oui, mais d'être... De progresser, de faire quelque chose de sa vie et de sa jeunesse. Ne jamais lâcher, continuer, toujours, envers et contre tout, c'est la philosophie de Stéphane Lambiel. La persévérance chevillée au corps et au patin, d'année en année, Stéphane a imposé son style. Passionné. Et les jurys ne s'y sont pas trompés. Il a accédé très jeune aux premières places des podiums. Deux titres de champion du monde et en 2006, une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Turin. Le petit prince est devenu le roi de la pirouette. J'étais un peu stoïque après le programme, parce que je ne savais pas vraiment qu'est-ce qui allait se passer, étant donné que je patinais avant les concurrents qui prétendaient à un podium. Et puis à la fin de la compète, quelqu'un est venu m'annoncer, mais je ne peux même plus vous dire qui c'était, parce que j'étais en choc. On vient me dire, tu dois te préparer, tu vas sur le podium maintenant, mais j'en revenais pas. J'étais là, mais non, c'est pas possible que je sois sur le podium. C'est le plus beau jour de ma vie. Retour en 2008, la mort dans l'âme, Stéphane Lambiel a dû abandonner à cause d'une blessure à la jambe. Mais il ne raccroche pas les patins. À 23 ans, il garde la tête et les pieds dans les étoiles. Quand tu as la saison qui commence et que tu ne te sens pas du tout prêt, que physiquement tu ne tiens pas, que tu n'arrives pas à réaliser les choses que tu as besoin de faire pour te battre, tu n'as pas les armes pour te battre contre tes autres concurrents, tu te dis que finalement c'est le moment de passer à autre chose. Stéphane Lambiel devient auteur, compositeur et interprète de la partition de ses rêves. Sa nouvelle carrière, ce sont les galas, comme ici avec Art and Ice. En maître de cérémonie, il choisit lui-même ses musiques et ses costumes. Il voyage dans le monde entier. Sa destination fétiche est le Japon. Il y a découvert une frénésie inattendue. En fait, on est à 20 minutes de Tokyo. Un jour, j'avais congé. J'ai été faire un peu de shopping avec une amie. C'était trop cool. C'est vrai qu'il y a un côté fanatique qui est assez surprenant. Ici en Suisse, on jette des fleurs sur la glace, on jette des peluches. C'est un peu la tradition dans le monde du patinage. Là-bas, c'est interdit de jeter des choses sur la glace. Les gens, en arrivant à un spectacle, à l'entrée de la patinoire, il y a des boîtes en carton pour chaque patineur. Il y a un petit nom noté, une petite feuille avec le nom des patineurs. Les gens peuvent mettre leurs petits cadeaux dans ces boîtes en carton. À la fin du gala, ils nous remettent nos cartons. C'est vrai que le mien a souvent tendance à déborder. Je fais un peu des jaloux. La passion lambielle démarre au plus jeune âge. Mais pas seulement. Toutes les générations l'ont adoptée. Oui, alors, inconditionnel. Je l'ai autour de mon cou, même. Qu'est-ce que vous avez autour de votre cou ? C'est le logo Stéphane Lambielle. Pourquoi vous êtes fan de lui à ce moment-là ? Je ne sais pas. Il m'a touchée très profondément. C'est tant que je l'ai vue la première fois à la télé. Et depuis là, je suis fichue, comme on dit. Pour décrocher cette reconnaissance, l'enfant de Saxon aura commencé tôt, très tôt. Il a fallu de nombreuses années de travail et d'efforts pour atteindre le succès. À l'âge où j'ai commencé le patin comme c'est jeune, je me disais un jour, je veux être à la télé et je veux être champion du monde. Je n'osais pas le dire à mes parents parce que je n'avais pas envie de passer pour un fou. Mais je passais des heures dans mon garage à m'entraîner comme un fou parce que je n'allais pas toute la journée sur la patinoire. Mais dès que j'arrivais à la maison, je m'entraînais comme un fou. Je dessinais mes costumes, je répétais des chorégraphies. On avait un grand garage où il n'y avait rien. C'était ma patinoire privée. Et voilà, c'était vraiment mon rêve de devenir champion. Et aujourd'hui, avec un petit peu de recul, j'ai réalisé mon rêve, j'ai réalisé ce que je voulais. Et j'en suis très fier. Sous-titrage Société Radio-Canada